Vous le savez, la Grande Guerre se caractérise par son aspect destructeur. Jamais jusqu'alors l'artillerie n'avait été autant utilisée, au point de rayer de la carte villages et centres urbains. Certaines localités n'ont d'ailleurs pas été reconstruites, et cela a bien fait être le cas de la ville belge d'Ypres. Mais pas pour des raisons techniques, non non, pour une raison diplomatique. Explication après le générique. Alors avant de commencer, petite précision sur la source de cette histoire. Il s'agit d'une intervention qui a eu lieu en novembre 2019 par Dominique Dendhoven, le conservateur du musée in Flandersville à Ypres. Alors le colloque en question fera très certainement l'objet d'une publication, donc on aura l'occasion d'en rediscuter dès que cela sera fait. De septembre 1914 à octobre 1918, Ypres se retrouve au cœur d'un saillant, cerné par les Allemands, dans un rayon de 5 à 10 km. Durant le conflit, la ville subit les bombardements de l'artillerie lourde, au point qu'elle est considérée, à l'armistice, comme détruite à 100%. Sur 17 000 habitants du centre-ville, seuls 25 000 y vivent encore. Toutefois, durant ce laps de temps, on réfléchit à sa reconstruction. Présent dans d'autres secteurs, le débat se porte sur les modalités. Faut-il reconstruire à l'identique ? On parle alors de reconstitution. Ou faut-il profiter de l'occasion, si l'on peut dire, pour en faire une ville d'une modernité exemplaire ? On parle alors de reconstruction. Certains projets prévoient notamment l'édification de quartiers ouvriers en s'inspirant des œuvres de la société britannique des cités jardins. Une ville aérée, agréable à tous. Sauf que les autorités municipales hyperroises doivent compter sur un élément perturbateur, l'armée britannique elle-même. En effet, le secteur d'Ypres constitue pour l'armée britannique le cœur de son engagement dans le conflit, où pas moins de 4 opérations ont pu avoir lieu durant 4 ans et demi. Tout d'abord, la première bataille d'Ypres, qui a lieu en novembre 1914, et qui voit pour la première fois la cathédrale et le beffroi de la Hallodra en feu. La deuxième bataille d'Ypres a lieu en avril 1915, et voit pour la première fois l'utilisation de gaz de combat. Le troisième engagement a lieu entre juillet et septembre 1917, avec notamment la bataille de Pachendel, offensive ratée et sanglante, qui visait à percer le front vers Bruges, base de départ des U-boats allemands. Tiens, y'a pas Iron Maiden qui en a fait une chanson ? Je crois que ça donne quelque chose comme ça. Enfin, la quatrième bataille d'Ypres, appelée également Bataille de la Lys, a lieu au printemps 1918, lors de la dernière grande offensive allemande. Au total, ces batailles ont vu pas moins de 450 britanniques et soldats du Commonwealth tués, blessés ou disparus, soit le tiers des pertes de toute la guerre. D'ailleurs, pas moins de 170 cimetières militaires font de la campagne hyperoise une vaste nécropole, où un tourisme de la mémoire s'est très fortement développé dès la fin des combats. Dès 1919, on estime à 60 000 le nombre de visiteurs en pèlerinage de mémoire à Ypres. Et cette importance de la région pour les Britanniques, elle est illustrée le 21 janvier 1919 par une déclaration du nouveau ministre de la guerre, Winston Churchill. J'aimerais que nous acquérions l'ensemble des ruines d'Ypres. Il n'existe pas de lieu plus sacré pour la race britannique dans le monde. Ne serait-il pas possible d'accueillir Ypres, soit par un don des Belges, soit par quelques arrangements, soit par un chat comme propriété britannique, et de s'y rassembler autour de ces ruines, et d'en faire le centre de tous les lieux de sépulture autour, et d'y ériger des mémoriaux dont le motif serait approuvé conformément à ce qui serait beau et ne nuirait pas à la scène. Aucune tentative de reconstitution de l'agriculture ou de l'industrie dans cette région ne devrait être autorisée. Elle devrait être laissée entièrement comme un jardin, comme un lieu de sépulture, avec des fleurs et des plantes, et ainsi de suite. Autant le dire tout de suite, cette déclaration fait l'effet d'une bombe pour le conseil municipal d'Ypres, alors hébergé au Touquet-Paris-Plage. Celui-ci décide de tenir séance le 23 février 1919, au terme duquel le bourgmestre René Collard décide que la ville sera anciennement reconstruite à l'identique. Le bras de fer est alors engagé avec le gouvernement britannique. Sauf qu'un troisième acteur entre dans la danse, le gouvernement belge lui-même. Soucieux de trouver un terrain d'entente, il part à la rencontre des autorités britanniques à Ypres, qu'il occupe toujours, le 14 juillet 1919. Un compromis est trouvé, prévoyant la construction d'une zone de silence où toute activité autre que le recueillement serait interdite. Sauf que... il y a un absent à cette réunion. Et pas n'importe qui. René Collard, le bourgmestre de Ypres. En effet, celui-ci s'est fait porter pâle ou du moins n'a pas dénié répondre à l'invitation. En effet, pour lui, assister à une telle réunion aurait été considérée comme légitime la décision qui en serait ressortie. Et qu'a-t-il fait, à votre avis ? Eh bien, le lendemain matin, il porte plainte auprès des instances juridiques belges. Et quel fut le résultat ? Eh bien, il obtient les gains de cause. Collard va désormais pouvoir se concentrer sur la reconstruction et surtout accueillir les réfugiés qui sont de retour dans la ville. René Collard fait appel à un architecte, Jules Commence, partisan d'un retour à l'avant-guerre, sans laisser les ruines rappeler le souvenir de la guerre, ni laisser place à tout projet ou expérience moderniste. Comme symbole, c'est la cathédrale Saint-Martin qui est la première reconstruite. Le dernier bâtiment réérigé, inauguré en 1967, soit 45 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, est la Halle au drap, dont le Beffroi avait été achevé dès les années 1920. Toutefois, parler de reconstruction à l'identique est un abus de langage. En effet, les bâtiments d'origine étaient construits en pierre de taille et le prix étant beaucoup plus élevé, on a décidé de reconstruire en béton. De même, la cathédrale Saint-Martin a été reconstruite de manière plus gothique. Donc voilà, c'est une notion qui est très relative. Et sinon, ils deviennent quoi les Thomys ? J'y viens, britanniques. Eh bien, en réponse à l'échec de Churchill de faire libre un espace de silence, les britanniques obtiennent le droit de construire un mémorial sous forme d'un arc de triomphe, celui-là même qui se trouve aujourd'hui à la porte de Menin. Oeuvre de l'architecte Reginal Bloomfield, le mémorial est inauguré en 1927 et est dédié à 55 000 soldats britanniques et du Commonwealth morts sans sépulture et tombés jusqu'au 15 août 1917. 35 000 autres sont mentionnés au mémorial de Tynecourt près de Passchendaele. Et depuis 1927, chaque jour à 20 heures, la brigade hyperboise des pompiers joue la sonnerie aux morts des armées du Commonwealth The Last Post. Et c'est sur ces notes que je vous laisse. Si cet épisode vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada